Au domaine de la giment d'ours à Connait-en-Val, Sandrine Puèche va plus loin. Je m'intéresse à la biodynamie. Pourquoi ? Parce que c'est une pratique qui s'apparente à l'homéopathie. On fait des dynamisations de l'eau, des préparations dans de l'eau, de pluie ou de sources, non chlorées. Au niveau des entrants, c'est intéressant parce qu'on emploie beaucoup moins d'engrais. A Carus, ces dames vous accueillent avec de multiples égards. Elles sont curieuses, espièglent et gourmandes. Mais ces douces ingénues nous offrent l'un des meilleurs fromages de chèvre du monde. Les cahiers, levures. Claire prépare les fromages frais qui pourront être consommés dès le lendemain. M'as manjot la blotte ma cabre, m'as manjot tout blotte. M'as manjot tout blotte la cabre, m'as manjot tout blotte. Jean-Baptiste et Claire, fermier à Carus, produisent du fromage de chèvre, mais également des oeufs à partir de poules élevés en plein air. Là c'est entre, pour Gilles, c'est entre 58 grammes et 62 grammes. Là c'est plus que 62 grammes, donc 63 grammes. Et là c'est moins que 58 grammes. Gilles, c'est Gilles Goujon, le grand chef de l'aubage du Vieux-Puis à Fonjoncouze. L'oeuf poule Carus, pourri de truffe Mélanosporum, est un plat incontournable à la table du grand chef. Vous avez la tuberestibone, c'est la truffe d'été des corbières. L'oeuf poule Carus, pourri à la truffe Mélanosporum. Les chèvres de Carus sont là. Voici comment on sert le brousse. C'est avec le miel d'Alban. Albangor est apiculteur à Connet-en-Valpe. Ce jour, il reçoit des visiteurs pour leur expliquer la fabrication du miel, pendant que son frère Sylvain assure la vente. Nous l'accompagnons contrôler les ruches. La fumée n'endort pas les abeilles, mais elle perturbe leur communication, ce qui évite qu'elle devienne agressive. Améron, Stéphane et Claudine se sont lancés dans l'élevage d'une espèce particulière, la chèvre pyrénéenne. Ses cornes sont bien pointues. Hé, maman, je l'ai lancée. Non, 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 non. Cette dernière est orpheline, Claudine l'élève au biberon. A la Bernède, à côté de Carus, on produit le pain qui sera vendu sur le marché de la Grasse. En frappant le pain, le boulanger sait qu'il n'est pas cuit. Pour aller à la cueillette sauvage, je cueille à l'ancienne. Je prends un grand drap que j'accroche autour de la taille. Donc là, j'ai quelque chose de solide. J'ai des bretelles. J'ai une grande poche derrière dans laquelle je peux mettre mes plantes. Je peux marcher librement. Là, je ramasse le romarin. Ici, c'est du romarin sauvage. Avec la jeune pousse qui vient de pousser. Il faut tailler le haut de la plante, la partie la plus concentrée. Parfait d'en extraire le maximum d'essence. Un petit coup de main est toujours bienvenu. Mycia et Marie produisent des huiles essentielles qu'ils commercialisent eux-mêmes. Un peu plus loin, à l'hôte, Myriam Moritz est maraîchère en agriculture biologique. La pollinisation est assurée par les abeilles d'Alban. Ainsi, fruits, plants et légumes biologiques font le bonheur des consommateurs locaux. Myriam confectionne des paniers garnis qu'elle livre chaque semaine à ses clients.